Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner une liste indicative dans le plus total des désordres chronologiques de romans que je n'étudierai pas ici, mais qui constituent une sorte de petite première bibliographie féministe et queer en rapport avec des personnages de type cyborg. On abordera plus précisément la liste H, comme je l'appelle, autrement dit la liste de Haraway, mais pour l'instant c'est un petit tutti-frutti, vous n'avez pas précisément une chronologie ni rien, c'est juste quelques idées de lecture. Alors je commence par Becky Chambers, qui est à la fois jeune et queer, on finira par Karine Boye qui est morte en 1941, donc voilà, lesbienne d'un jour, lesbienne de toujours, Becky Chambers est californienne, elle vit avec son épouse et elle a écrit trois merveilleux romans qui ont été traduits par la Talente, qui a décidément le don de trouver, de dénicher des romans intéressants. Je ne dis pas ça pour moi, mais là pour Becky Chambers, c'est vraiment indiscutable. Alors comme c'est écrit par une femme et que ça a eu beaucoup de succès, vous trouverez énormément de critiques écrites par des hommes qui disent « c'est trop gentillet », « c'est mimi », « c'est bisounou », « on n'a pas des vrais combats de mecs avec des lasers », « zut », « on ne peut pas illustrer ça avec une femme à poil », « la galère ». Bon, évidemment, je caricature un peu, mais vous avez compris l'esprit. Bon, c'est peut-être pour ça que je vous le recommande, c'est absolument excellent. Il ne faut pas écouter les critiques forcément teintées de sexisme qui minimisent comme ça les œuvres écrites par des femmes. Méfiez-vous, dès que c'est écrit par une femme, il y a toujours la minimisation qui intervient. Donc il faut prendre avec des pincettes ce genre de critiques. Alors, l'espace d'un an, le premier, qui raconte une sorte de consortium de diverses espèces de la galaxie à l'intérieur d'un vaisseau spatial, « Libration », qui, ça c'est des titres français, les titres anglais, ou plutôt américains, enfin, quoique le premier est écrit en anglais britannique, une demande express de l'éditeur, disons que c'est des titres au contraire très longs et très, comment dire, circonstanciels, ça a été traduit en français comme ça. Et « Libration », ça raconte en quelque sorte les problèmes que rencontre une IA qui s'incorpore. Alors, je ne sais pas comment on dit, elle prend un corps. Et donc, c'est une IA qui habite, une IA, vous avez compris, il y a une intelligence artificielle qui se retrouve à habiter un corps forcément limité. Pensez simplement à sa vision, à votre vision qui est extrêmement limitée. Vous ne voyez pas derrière, comme certaines abeilles, vous n'avez pas des visions à 360 comme certains animaux. Le dernier de la série en question, Archive de l'Exode. Donc, voilà une autrice que je vous présente et qui est, disons, extrêmement contemporaine. Donc, voilà, c'était pour Becky Chambers. Alors, je vous montre également, et zut, il faut que j'agrandisse le cadre. Donc, Toxoplasma de, non pas David, ça c'est le problème des transitions. Vous voyez, il y a encore David, mais c'est Sabrina Calvo, donc Toxoplasma, édité à la Volte. Alors, Sabrina n'est pas du tout canadienne, comme je croyais. Elle habite au Canada, mais elle est française. Elle a été publiée à la Volte, qui est un éditeur français. Et ça raconte une histoire absolument folle de destruction totale du monde. Il ne reste plus que Montréal. et la ville est hantée par des figures tout à fait étranges, d'écureuils morts, de chats. Vous voyez, la Toxoplasmose, un pensée à des histoires de chats. Il ne faut pas caresser un chat quand on est enceinte, etc. Sur fond d'informatique menée par des filles qui, alors là, je ne vais pas spoiler, mais comment dire, qui finissent par se dissoudre, en quelque sorte, à se transformer en IAS, presque l'inverse de, finalement, de Becky Chambers chez Sabrina Calvo, en ce sens que des filles réelles, incorporées comme filles, finissent par devenir de purs esprits informatiques. Vous voyez, ça renvoie. Alors, Sabrina, c'est quelqu'un de jeune. Encore, je vous présente d'abord deux filles jeunes, enfin, deux filles jeunes et queer, pour démarrer un peu ces possibilités de lecture. Alors, Sabrina Calvo a écrit plein d'autres romans. Je vous parle de celui-là, plus spécialement. Il a obtenu le grand prix de l'imaginaire catégorie essai, et c'est francophone. Et ce qui est étonnant, c'est effectivement cette présence de l'informatique qui n'est pas sans rappeler des phénomènes actuels de deuil informatique tout à fait étrange. Quand vous y pensez, les gens qui sont encore vivants sur des jeux et qui sont morts depuis longtemps, les gens qui ont laissé à leurs héritiers sur des jeux, des messages, des cadeaux. Là, je vous renvoie finalement à une vidéo intitulée « Le deuil informatique ». Ce n'est peut-être pas le titre exact. C'est facile à trouver. C'est un type qui signe « Dirty Biology ». Il a trop vu « Dirty Dancing », sans doute, quand il a trouvé son pseudo. Toujours est-il que c'est très intéressant. Sur ce côté, peut-on faire le deuil d'informatique ? Vous savez que Facebook est un véritable cimetière, parce que le web est voué aux jeunes. Clairement, c'est clair. Mais les gens vieillissent et meurent. Et du coup, restent quelque part dans les limbes de l'informatique. Alors, ça, c'est un thème qui apparaissait déjà chez Catherine Dufour, très tôt, dans sa trilogie « Quand les dieux buvaient », qu'elle a écrit au tout début de sa carrière. Et qui met en scène, là encore, une certaine Cathy. Cathy, comme l'abréviation de Catherine. Vous voyez le prénom breton, Cathy, qui se transforme en Cathy avec un « a » à la place du « a ». Et il y a des espèces de fantômes, personnages fantômes informatiques. C'est vraiment un thème qui hante véritablement un certain nombre de romans, y compris « Ma propre fille geek », où vous avez une fille noire presque entièrement numérisée. Comment elle se numérise ? C'est quelque chose qui est tout à fait étrange. Alors, « La fille geek » a été publiée aux éditions du Vilain, qui était associée à la revue qui ne paraît plus aujourd'hui, dirigée par Hélène Morel. Vous la trouvez facilement sur Internet. Il faut taper « Le vilain petit canard » Morel. C'était une revue qui s'appelait « Le vilain petit canard ». Une revue très graphique, avec énormément de travaux d'artistes illustratoristes. Et cette revue n'a pas continué à paraître au-delà du numéro 8 ou 9. Et un des derniers numéros, c'est « La fille geek » en question. Une histoire de fille, mais aussi une histoire de fille numérisée. Alors, à part ça, je vous ai parlé la dernière fois de Von Arbour. Donc, je vais revenir un tout petit peu sur deux de ses romans. « Le chronique du pays des mers ». On en a parlé, donc je ne vais pas insister lourdement. Mais en gros, tout l'intérêt, disons, des chroniques du pays des mers, c'est de présenter le féminin comme hégémonique dans la langue, ce qui permet de réfléchir à l'irréalité actuelle aujourd'hui du masculin hégémonique. Vous avez un couple, je ne sais pas moi, Laura et François, et vous dites « ils ». À chaque fois, il y a une espèce de malaise, dès qu'on dit « ils », pour désigner un groupe à la fois masculin et féminin. La place prise par les femmes, la parole des femmes, les thématiques dont les femmes sont porteuses et qui sont extrêmement actives, finalement, commencent à déranger le paysage global médiatique, même si les choses n'avancent pas énormément du point de vue de la justice, de la société et de la politique. Mais néanmoins, cette présence fait que ça paraît complètement irréaliste et qu'on cherche activement des solutions pour éviter cette solution de masculin hégémonique. Donc ça, la chronique du pays des mers est une première approche. Vous voyez comment l'illustration, je ne sais plus, je ne sais pas si c'est l'illustrateur ou l'illustratrice, l'illustratoriste, disons, a utilisé un célèbre tableau de Vermeer, enfin, comment dire, ces espèces de collage d'éléments, et c'est toujours avec ces couleurs typiques, j'allais dire, des illustrations de science-fiction. Voilà. Alors, présence du futur, le silence de la cité, c'est un petit peu, disons, la suite, si on veut, de la chronique du pays des mers. Et ça présente là encore un personnage féminin, Elisa, qui à un moment se transforme en garçon et redevient ensuite une fille. Ça met en jeu également le rapport entre les humains et des robots entièrement humanisés, à tel point qu'on peut croire que ce sont deux véritables humains. Je passe à toute autre chose. Donc, je reviens, j'allais dire, chez les jeunes, avec la Lidzi, bon, je vais déplacer ça, ça sera plus rapide. Voilà. Lidzi Krautdager, qui a choisi son pseudo par rapport à un jeu vidéo. Et ça, c'est son premier roman publié. Elle en a écrit d'autres. Je vais vous montrer une petite brochette qu'elle a publiée elle-même, enfin, comment dire, en autopublication. Et en SF, l'autopublication est très, très vénérable. Enfin, ce n'est pas du tout quelque chose de miséreux, etc. Non, non, c'est vraiment, il y a des tas d'auteurs et d'autrices, des auteuristes en autopublication qui font des choses absolument formidables. C'est notamment le cas de la fameuse Lidzi, « Une autobiographie transsexuelle avec des vampires », qui est un livre d'une drôlerie et d'une intelligence rare. Zut, j'en ai peut-être ce plasma. Voilà. Et donc, Lidzi Krautdager a écrit, avant d'écrire ce chef-d'œuvre qu'est l'autobiographie transsexuelle avec des vampires, elle a écrit après d'autres chefs-d'œuvre, notamment « Les enfants de Mars et Vénus », enfin, toutes sortes de romans extraordinaires. Alors, elle dit elle-même, « J'ai écrit un roman que je n'ai jamais trouvé en librairie », je crois que vous l'avez déjà dit. J'ai bédouillé d'écrire, puisqu'il n'y avait rien. Alors, je vous ai mis… Alors, je pense qu'il faut les prendre dans le nom, c'est bien le bon sens. Donc, voici une petite fresque que je vais m'empresser de mettre à taille pour vous montrer l'œuvre de Lidzi Krautdager avant la publication chez un éditeur qui est, en l'occurrence, dans nos histoires. Bon, ça ne marche pas, si ça marche, voilà. Donc, je mets, je cadre, c'est très lent et très pénible, pardonnez-moi. Il ne faut pas comment faire pour arranger ça. Bon, voilà, ça ne fait rien, ça ira bien comme ça. Donc, vous voyez tout ce qu'elle a écrit avant. Alors là, je fais glisser l'image, donc les coups et les douleurs, donc les goûts et les couleurs. Vous voyez, La chair et le sang, tome 1. Voici, Good Cop, Bad Cop, La chair et le sang 2. Souffrir pour être rebelle, La chair et le sang 3. Donc là, vous voyez, elle fait tout. Elle fait la couverture, elle fait l'édition, elle fait l'écriture, elle fait la fab, le tirage, etc. Ensuite, Cupidon, tireur d'élite, vous voyez là, elle allume son cigare à l'aide d'un cocktail monotof. Et pour finir, je passe le dernier plus haut que Carrero. Donc là, encore, vous voyez, deux personnages féminins prêts à l'attaque, prêtes à l'attaque. Donc voilà, ça, c'était Lizzie Crowdager qui, à présent, peut, comment dire, édite à la chance d'éditer. Voilà, juste, mon machin est parti. Et je termine avec quelque chose d'étrange. Allez-vous dire, c'est La calocaïne de Karine Boyer. Qui est cette calocaïne ? Là, je suis repartie, mais dans les fins fonds de la science-fiction, c'est une suédoise qui a écrit ce bouquin, Calocaïne, traduit en français par Calocaïne ou La calocaïne. Et donc, c'est une personne queer qui est morte en 1941, qui s'est suicidée après le moment de la guerre, qui, en gros, était lesbienne. Bon, voilà, imaginez comme ce n'était pas facile à l'époque. Et ce livre, elle l'a publié en suédois en 1940. Il a été très rapidement traduit dans toutes les langues. Et il a servi de base à le fameux Orwell 1984. Alors là, c'est un extrait de Wikipédia. Je n'arrive pas à le cadrer, mais je vais vous le lire. Voilà, Calocaïne a fortement influencé 1984 d'Orwell, notamment dans les détails matériels. Mais en fait, le livre a complètement influencé Orwell. Alors là, Wikipédia nous dit la baisse de la qualité de vie, le recours à un journal intime, la dénonciation au sein des couples, la surveillance policière de l'espace privé, l'idée de crime, de la pensée punie de mort, l'enrôlement des citoyens dans des célébrations d'État sur leur temps de loisir, on dirait Robespierre, des enfants soldats redoutables adjuvants du régime, donc qui dénoncent les parents, le rôle de la guerre, le rôle de la femme comme propulsant la force de vie, l'importance de l'amour dans le déclenchement de la prise de conscience. Sauf que, alors oui, Karine Boy, elle a tout inventé, et elle a tout inventé, ce qui fera ensuite la fortune d'Orwell qui a tout pompé. Donc ça, c'est très fréquent, le fait de pomper comme ça, c'est très fréquent dans les romans de l'imaginaire, de la science-fiction. Ici, on est plus dans ce qu'on appelle la dystopie, je sais pourquoi la science-fiction française oppose la dystopie à la SF, j'ai honnêtement jamais très bien compris pourquoi, il y a certainement une bonne raison, qu'on m'expliquera un jour, mais bon, c'est pas très important. Disons quand même, en l'occurrence, que Karine Boy l'a fait beaucoup plus que simplement énoncer ces thèmes-là. Alors, son personnage est un homme qui est à fond pour le régime, exactement comme sera celui d'Orwell qui a repris exactement le même schéma. Il est à fond, il est super content, ça marche super bien, et il se met à douter peu à peu parce qu'il a rencontré une femme. sauf que c'est complètement différent, écrit de la plume d'une personne queer et d'un mâle blanc de base, dominant, vous voyez, une espèce de figure qui considère que le monde est à lui. Il y a une différence énorme, et c'est pour ça, quand Wikipédia nous dit que la femme sert à propulser la force de vie, chez Karine Boy, c'est pas tout à fait la même chose. En ce sens que cette femme, Laura, décide de partir, justement. Elle décide quand... Alors, la calocaine, c'est un produit qui fait que vous dites la vérité, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas faire autrement, etc. Vous êtes donc surveillés, fichés, etc. Ça devient complètement angoisseux. En même temps, chez Karine Boy, il y a toujours une espèce de distance humoristique. Il y a toujours le côté... Il y a ceux de chez nous et ceux d'à côté, et on a l'impression que le monde est extrêmement petit, qu'on pourrait faire le tour à pied. C'est l'impression qu'on a aussi en lisant Zamiatine, qui publie... C'est un Russe, qui publie en 1921 son roman Nous autres. Alors, il y a Nous autres, il y a Les autres. Enfin, vous voyez, cette espèce de... Comment dire ? Le sentiment comme ça, très xénophobe, par rapport à ce qui se passe à côté. Et là encore, ou là déjà plutôt, dans le bouquin de Zamiatine, on peut faire le tour du pays à pied. C'est pas plus grand qu'un petit village. Donc, il y a ce côté un peu orgueilleux, ridicule. Mais alors, ce qui est intéressant avec le personnage de Laura dans la calocaïne, c'est que Laura part, son mari lui dit mais tu vas jamais y arriver, c'est pas possible. Et elle dit tant pis, je pars pour retrouver c'est le qui me ressemble, c'est moi qui dis c'est le, les gens qui me ressemblent. et tant pis si je les trouve pas car je sais qu'ils existent. Alors, vous voyez, ça peut se dire comme un désespoir absolu à savoir qu'elle part et elle est même pas sûre de retrouver un groupe qui soit des gens qui comme elle croient aux mêmes valeurs et puissent constituer une force politique d'opposition à ce régime abominable qui finit par tuer tout le monde pour raison de crime de la pensée. Non, non, elle part et c'est ça qui est, en fait c'est un message beaucoup plus optimiste que ça. C'est-à-dire que si vraiment ça ne va pas avec la société dans laquelle vous vivez, vous devez partir quitte à ne jamais rencontrer vos alliés mais au moins il faut essayer. Vous voyez, alors la tristesse du truc c'est que l'année d'après en 1941 elle s'est suicidée donc bon Baudelaire disait effectivement que l'humain a deux droits il disait l'homme l'homme a deux droits partir et se contredire et par partir il entendait bel et bien ce genre de départ comment dire de suicide définitif alors qu'en fait dans le roman ce n'est pas du tout ce n'est pas parce qu'elle s'est suicidée après dans le roman clairement ce n'est pas ça le message très clairement le message c'est plutôt un message optimiste et en même temps déchirant qui consiste à dire il vaut mieux y aller il vaut mieux partir pour essayer de trouver les personnes qui nous ressemblent et si on n'y arrive pas tant pis mais il faut y aller donc c'est ça un peu c'est beaucoup plus positif disons dans le roman voilà donc je vous ai présenté alors on pourrait évidemment présenter bien d'autres romans je vais vous citer des noms très rapidement alors Ursula Le Guin vous ne connaissez que ça à présent je pense que vous connaissez aussi très bien Margaret Atwood etc mais bon tout ça ce n'est pas si féministe enfin je ne sais pas c'est pas c'est pas la même chose d'ailleurs les autrices ne se disaient pas tant que ça féministes enfin après on les dit féministes mais elles-mêmes mais je ne pense pas qu'elles qu'elles se disaient vraiment féministes elles-mêmes et ou du moins pas en première intention comme on dit alors vous trouvez également des livres de Noël Roger Nathalie Henneberg qui sont des livres assez durs certains sont publiés à La Talente aussi Christine Renard Julia Verlanger qui a donné son nom au prix Verlanger Connie Willis dont une partie de l'oeuvre a été traduite par Joël Ventrebert Doris Lessing très facile à trouver en librairie et bon et plein d'autres évidemment mais là c'est juste une petite présentation alors comment on se renseigne sur les romans de science-fiction féministe pour finir vous avez une base de données appelée Noosphère donc N-O-O-S-F-E-R-E .org vous avez les dossiers du défunt canard pas canard cosmique cafard cosmique alors dedans vous avez par exemple donc un essai de Joël Ventrebert le sexe de ta plume qui se moque de la nécessaire masculinité de l'auteur et de la survalorisation faite au mal dans l'écriture vous avez l'entrée féminisme dans l'encyclopédia de science-fiction qu'on trouve en ligne donc the encyclopedia of science-fiction alors c'est particulièrement complet en matière de référence pas seulement anglophone mais enfin c'est surtout anglophone et il y a une base de données française qui s'appelle BDFI donc base de données francophones de l'imaginaire BDFI.net elle est extrêmement bien faite et donc vous trouverez les livres je vous ai dit la dernière fois que vous pouvez trouver aussi à la bibliothèque RILC au RER Port-Royal à Paris et toujours à Paris mais ces librairies peuvent envoyer à domicile n'importe où la librairie SILA la librairie L'amour du noir alors nous verrons la prochaine fois je vais dire la semaine prochaine comme si on était en cours la liste H c'est à dire des romans qui ont été comment dire choisis par Araoué à la fin de son Manifeste cyborg et qui à mon avis veulent dire beaucoup plus que ce qu'on leur fait dire habituellement on a tendance à considérer ça comme une petite décoration n'est-ce pas la littérature c'est tellement décoratif mais enfin c'est décoratif la littérature quand c'est de la littérature blanche du thé léger bon made in boulevard Saint-Germain en revanche quand c'est vraiment un roman habité c'est autre chose et c'est ce qu'on verra quand je dis roman habité vous voulez c'est ça qu'il y a vraiment quelque chose dedans et c'est pas seulement un truc superficiel destiné à être à être donné lors d'un dîner c'est l'usage principal qui est fait de la littérature blanche ça vous arrivez chez vos hôtes vous êtes hôtesses voilà vous leur offrez un bouquin qui vient de sortir le Goncourt machin peu importe que c'est été écrit par un violeur un pédophile ça tout le monde s'en fiche évidemment et donc vous offrez ça et ça valorise la personne à qui vous l'offrez comme personne ayant du goût de la culture vous voyez c'est un instrument social de valorisation le livre de littérature blanche c'est pas plus que ça globalement et ensuite ça sert éventuellement à caler le pied des tables à insonoriser les WC ou à finir sur une bibliothèque ça cause beaucoup de soucis parce qu'il faut tout le temps les épousser bon je termine sur ces propos tristement philosophiques et à la prochaine et à la prochaine